Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce jeudi, jour de paie pour ceux de travail, 17 novembre 2022, il ne reste plus beaucoup d'argent sur votre paie une fois que le gouvernement est passé, 17 novembre 2022, 15h46, du Québec, j'espère que vous allez bien, même ça va vraiment très 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 mal, mais rassurez-vous, ça va aller encore plus mal, le globalisme, le mondialisme est revenu en force, le gouvernement mondial est revenu en force, avec naturellement Joe Biden à la tête de la Maison-Blanche, la plupart des élus dans les pays européens, au Canada, au Québec, sont tous globalistes, mondialistes, donc on va voir ça s'accélérer à une vitesse grand V, il n'y a rien que tu puisses faire pour arrêter ce train-là, qu'il y ait un gouvernement ou deux à gauche puis à droite, éparpillé de ce qu'on appelle des gouvernements fascistes ou d'extrême droite, ça ne changera pas la donne, on s'en va dans une direction, cette direction-là est dictée par les grandes entreprises, par les grosses compagnies, c'est elles qui nous gouvernent, c'est elles qui gouvernent les gouvernements, c'est elles qui dirigent les gouvernements, c'est elles qui imposent toutes les politiques, ça serait de se leurrer que de penser que ce n'est pas comme ça que ça marche, elles sont toutes en Chine, elles font une fortune, deux grands fonds d'investissement qui contrôlent l'ensemble de la planète, l'ensemble de ce que vous achetez, mais l'ensemble des ressources naturelles, l'ensemble des manufactures puis des usines qui transforment toutes ces ressources naturelles-là, ça appartient à deux grands fonds d'investissement qui avalent toutes les autres en dessous et ces deux fonds-là, vous les connaissez, Vanguard et BlackRock, Rockchild, Rockefeller puis toutes les autres grosses entreprises, c'est elles qui dictent les agendas, ok, c'est elles qui décident de mettre de la pression pour telle ou telle chose et on le voit, c'est l'agenda globaliste, mondialiste, mondialiste, gauchiste, environnementaliste, de la crise environnementale qui s'en va vers toujours de station en station jusqu'à la station ultime, qui n'est pas loin, tout ça naturellement poussé par la Chine, tout ça et d'ailleurs on a vu Joe Biden qui a rencontré Xi Jinping cette semaine, ils ont enlevé presque toutes les sanctions sur la Chine, ont réhabilité la Chine, se sont pas questionnés sur quoi que ce soit de ce qui s'est passé depuis deux ans et demi, on a passé l'éponge parce qu'on fait beaucoup d'affaires, la famille Biden entre autres avec la Chine, ont beaucoup de coopération, toutes les entreprises sont là, Xi Jinping pousse pour l'agenda vert naturellement parce que c'est la Chine qui produit toutes les batteries, tous les moulins à ventre, tous les panneaux solaires, c'est bien évident qu'eux autres, ils veulent faire disparaître ce qu'on appelle les énergies fossiles au PC, la plupart des grandes entreprises manufacturières sont en Chine, les fabricants automobiles Tesla est allé s'installer en Chine, donc c'est certain que Xi Jinping et la Chine poussent cet agenda-là. Et on l'a vu, Joe Biden a dit, nous autres, on s'entend avec la Chine, on veut s'entendre avec la Chine, surtout sur les changements classiques, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises américaines qui ont investi en Chine et dans ces nouvelles technologies, qui vont changer notre vie. Il n'y a rien que tu puisses faire pour arrêter cette idéologie-là. C'est utopique de penser que ça peut changer, parce que même quand tu votes à droite, ou que tu penses voter à droite, c'est le même agenda qui s'en va, toujours de l'avant, cet agenda-là. C'est une illusion qu'on te donne. Il n'y a pas un politicien ou politicienne de droite qui est capable d'arrêter ce train-là. On prétend être capable de l'arrêter des fois, mais la plupart du temps, on arrive au pouvoir, puis on s'assoit dans le siège du pouvoir, puis c'est la machine qui avance dans cette direction-là, il n'y a rien que tu peux s'y faire. Maintenant, Xi Jinping, apparemment, aurait humilié notre ami, notre bouffon national. C'est un gars qui a étudié la comédie, je pense. Justin Trudeau s'est fait humilié, apparemment, par Xi Jinping, lors du sommet du G20. Parce qu'il y aurait eu des informations qui ont été divulguées dans des journaux. On aurait fait couler de l'information et Xi Jinping était très fâché. Il aurait déchiré des bandelettes du premier ministre canadien. Et on voit des photos et des images de Xi Jinping ici. Les deux dirigeants ont été filmés en train d'avoir une discussion animée en marge du sommet mondial de Bali aujourd'hui avec Xi Jinping qui déchirait des bandelettes de Justin Trudeau. Trudeau a juste hoché de la tête en se tenant maladroitement alors que Xi continuait sa diatribe. Xi semblait visiblement frustré lorsqu'il a confronté Trudeau sur la façon dont les détails de leur réunion, qui s'est tenu hier, avaient été divulgués à la presse par des sources du gouvernement canadien. Xi Jinping essayant de masquer sa colère avec un sourire pointu a été filmé par des journalistes canadiens disant qu'un Trudeau apparemment embarrassé. Tout ce dont nous avons discuté hier a été divulgué dans les journaux et ce n'est pas approprié. Donc, ça a chauffé. Ça a chauffé pendant que Trudeau parle. Xi semble frustré alors qu'il s'abstient de regarder le premier ministre canadien dans les yeux. Xi sourit alors largement et tend la main et serre la main de Trudeau dans un échange tendu et maladroit. Cela survient après qu'une source du gouvernement canadien a déclaré que Trudeau avait soulevé de sérieuses inquiétudes concernant une ingérence intérieure présumée de la Chine lors de ses premiers entretiens avec Xi mardi. Donc, Xi Jinping. On peut voir ici qu'il était fâché contre Trudeau et Trudeau qui était avec le nouveau premier ministre Richie Sunak qui lui aussi est une descendance du Forum économique mondial comme Trudeau, une marionnette du Forum économique mondial, le président chinois, qui emmène large Joe Biden qui est mort de rire. Il se demande où il est. Il est en vacances. Il a manqué du souper. Il était couché. Il était trop fatigué. Il y a 80 ans. Imaginez-vous. Et là, on voit Emmanuel Macron de sa grande posture d'arrogant avec Joe Biden. Donc, les grands se sont réunis. Et ça ne donnera pas grand-chose pour nous autres, mais on est en train de vraiment s'asseoir sur le globalisme et le mondialisme. maintenant que des individus comme Trump, Boris Johnson ne sont plus dans le décor, c'est la fête. Les souris dansent parce que les chats sont partis. Donc, n'ayez pas d'illusions. Il n'y a rien qu'on puisse faire pour arrêter ce train-là, de la technologie, de l'argent qui va être probablement remplacé par un argent virtuel. Toutes les politiques environnementales vont s'appliquer. Tu vas te retrouver avec une voiture électrique, tu n'auras pas le choix. Tu vas être obligé de t'en remettre à tout ce qui est reconnaissance faciale ou autre pour avoir des services gouvernementaux. On s'en va vers le digital de plus en plus, puis il n'y a rien qui va arrêter ça. Pas un seul politicien, même pas le retour de Donald Trump. Je vois. Sous-titrage ST' 501